Bonjour et bienvenue sur informatique-à-domicile.up1.fr Sur informatique-à-domicile.up1.fr, vous avez plein de tutoriels concernant la bureautique, la programmation informatique ou la programmation web pour la création de sites web. Nous allons voir dans ce tuto concernant Excel et plus particulièrement VBA comment réaliser un organizer capable de gérer votre agenda et non seulement l'agenda de cette année, mais l'agenda de n'importe quelle année, puisqu'il est basé sur un calendrier perpétuel. Nous avons tout d'abord la partie gestion d'agenda qui est ici, où l'on peut sélectionner l'année qui nous intéresse. Par exemple, on est en 2015, je peux très bien taper 2016. Et comme vous pouvez le voir, la vue d'ensemble se met à jour automatiquement. Alors, vous voyez que j'ai déjà mis des rendez-vous ici. Ici, on a le nombre de rendez-vous de la journée. Ça permet de voir d'un simple coup d'œil si la journée est chargée ou pas. Et d'autre part, vous pouvez voir ici avec la barre d'ascenseur, par exemple, la barre de données plutôt. Vous pouvez voir les rendez-vous qu'il peut y avoir. Ici, le 2 janvier 2016, c'est un samedi, donc il n'y a pas de rendez-vous. Le 3, c'est donc un dimanche, il n'y en a pas non plus. Par contre, le 4 janvier 2016, on a mis deux rendez-vous. Ensuite, le 5 janvier, il devrait y en avoir trois. Voici les trois rendez-vous. Et également, le 6 janvier, il y a un autre rendez-vous que voici. On peut sélectionner les mois de l'année avec cette liste déroulante. Par exemple, on peut se projeter en septembre. Et choisir la date, ici, de septembre 2016, avec le curseur de notre barre de défilement. Bien. Ici, nous avons des boutons de fonctionnalité, pour ajouter un nouveau rendez-vous, pour mettre à jour la grille, éventuellement, pour supprimer ou modifier un rendez-vous, et ici, pour gérer les onglets. Alors, les onglets, vous n'en voyez qu'un. En réalité, il y en a bien plus. Et lorsqu'on veut modifier ou voir les onglets, il faut, entre un mot de passe, ici, c'est un mot de passe tout bête, Lolo, voilà, et ici, on voit tous les onglets qui sont ouverts. D'autre part, on peut les refermer avec ça, évidemment. Et si on veut rouvrir les onglets, il faut, évidemment, taper un nouveau mot de passe. Ici, dans la vue d'ensemble, nous avons d'abord toute l'année, ici. Lorsqu'on sélectionne une cellule, par exemple, celle-ci, le 8 mai, c'est un jour férié, victoire 1945. Vous avez tout de suite, ici, les rendez-vous qu'il peut y avoir. Comme c'est férié, il n'y en a pas. Vous avez la date qui se met à jour, ici, 8 mai 2016. Et vous avez également le nom du jour, ici, de façon à savoir quand est-ce que vous prenez un rendez-vous. ou si c'est un jour férié, un dimanche ou un samedi, vous évitez, vous le voyez ici. Si vous venez ici, vous savez que c'est un mercredi, immédiatement. D'autre part, vous avez le mois que vous avez sélectionné dans la grille, qui est en vert clair, ainsi que le jour. Donc, le 9 mars. Vous savez que vous avez sélectionné le 9 mars. D'une part, dans la vue d'ensemble, d'autre part, ça se met à jour, également, ici, dans la partie gestion d'agenda. Si je vais au 1er juin, 1er juin 2016, et vous savez que c'est un mercredi. Très bien. Donc, cet agenda est donc perpétuel, puisque je peux changer, mettre autant d'années que je veux. J'ai déjà fait un tutoriel sur les calendriers perpétuels, qui sont valables de 1900 jusqu'à l'infini. Je peux mettre, par exemple, l'année 2018. Voilà, je sais que j'ai mis un rendez-vous. Donc, la vue d'ensemble, le calendrier de l'année 2018, se met à jour automatiquement. automatiquement. Et on voit qu'il y a déjà, ici, un rendez-vous, le 2 janvier, à 10h. C'est la rentrée, donc. La autre chose, ce calendrier, qui se met à jour automatiquement, selon l'année qui est sélectionnée, ici. Il se met à jour, évidemment, pour les dates, samedi, dimanche, week-end, quoi. Les jours de fêtes fixes, comme le jour de l'an, le 1er mai, le 8 mai, le 14 juillet, Assomption, Toussaint, Armistice et Noël, ce sont des fêtes qui ont toujours lieu à la même date, mais également pour les fêtes mobiles, qui, en général, sont des fêtes religieuses. Par exemple, pour 2018, Pâques et le lundi de Pâques auront lieu le 1er et le 2 avril. Et Pentecôte aura lieu le 20 avril. Et le lundi de Pentecôte, donc, aura lieu le 21. L'Ascension, également, est un jour de fête mobile. Et vous voyez qu'en 2018, ça aura lieu le 10 mai. Si je passe en 2015, vous allez voir que, notamment, Pâques et Pentecôte ne seront pas forcément aux mêmes dates. Alors, je passe en 2015. Voici. Donc, le calendrier se met à jour automatiquement. Et vous voyez que Pâques n'est plus le 1er et le 2 avril, mais le 5 et le 6 avril. Voilà. L'Ascension a également bougé, c'est passé au 14. et Pentecôte, c'est peut-être resté au même endroit, je ne sais plus. On va regarder. On va passer en 2016. Voilà. Donc, la mise à jour automatique. Et voilà. Donc, on voit que Pentecôte a bougé. Maintenant, c'est en 2016. C'est le 15 et le 16 mai. Alors que l'Ascension est passée au 5. et que Pâques et lundi de Pâques sont passées au 27 et 28 mars. Voilà. Donc, je vais vous indiquer comment tout cela fonctionne. Je vais vous donner un petit exemple. Donc, je reviens en 2015. Vous voyez que j'ai déjà noté quelques rendez-vous. Ici, donc, à partir du 2 janvier. Ensuite, on passe au 5 janvier. La barre de données sur chaque cellule nous indique si la journée est plus ou moins chargée en rendez-vous. Par exemple, le 5 janvier, il n'y a qu'un seul rendez-vous. Le voici, c'est prise de service en plus. Ce n'est pas grand-chose. Par contre, le 7 janvier, ça a l'air très chargé. Effectivement, il y a 7 rendez-vous. Ce jour-là. En général, on ne compte pas plus d'un rendez-vous par heure travaillé parce que rendez-vous en moins d'une heure, c'est quand même un rendez-vous bâclé. Mais vous pouvez mettre autant de rendez-vous que vous voulez dans chaque journée. Moi, je me suis limité à 7. Mais selon votre activité, vous pouvez éventuellement pouvoir prendre beaucoup plus que 7 rendez-vous dans la journée. Bien. Donc, on peut se déplacer dans les rendez-vous en cliquant sur la vue d'ensemble. Vous voyez, nous sommes passés au 8 janvier, 8 janvier 2015. Là, on en a 5. Et le 9 janvier, on en a 4. Et vous voyez que ça se met automatiquement au 9 janvier avec 4 rendez-vous. Bien. Donc, vous avez compris qu'on peut se déplacer également avec la barre de défilement ici. Passer au 8, au 7, ou directement au 4, par exemple. Qui est un dimanche. Donc, qui est un dimanche. Donc, ça ne sert pas, voilà, le 3 janvier. Et le 2 janvier, il doit bien y en avoir un ou plusieurs. Voilà, rendez-vous bien sympathique. Voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant, dans la deuxième partie de cette vidéo, comment fonctionne tout ça avec les codes VBA, bien entendu, qui vont avec. Bien. Alors, avant de passer aux codes VBA, proprement dit, je vais quand même vous donner quelques précisions sur la structure de mon onglet, de ma feuille de calcul. Donc, la hauteur ici de la ligne pour les mois de l'année, elle est due uniquement au fait qu'il me fallait de la place ici, dans cet espace, pour pouvoir mettre plusieurs rendez-vous. Par exemple, lorsque je clique, je vais sortir du mode création, voilà, lorsque je clique ici, j'ai un seul rendez-vous qui s'affiche le 5 janvier, 9h plus de service. Par contre, ici, j'en ai 5. Donc, le 8 janvier, voilà, j'ai 5 rendez-vous, il me fallait quand même de la place pour pouvoir les aligner, les uns en dessous des autres. et non seulement il me fallait de la place, mais il m'en fallait éventuellement plus, parce que s'il y avait eu un ou deux rendez-vous de plus, on ne les aurait pas vus. Par exemple, le 7 janvier, voilà, le 7 janvier, en fait, j'ai tellement de rendez-vous qu'il ne rentre pas dans la hauteur de cet espace. Et du coup, 7 espaces, ce n'est pas une cellule fusionnée, mais en fait, une zone de texte. Si je clique dedans, ça me permet d'obtenir une barre d'ascenseur qui me permet de visualiser tous les rendez-vous, même si j'en avais 50 de plus. Voilà. Alors, donc ici, 7 espaces, en fait, ça n'est pas du tout une cellule fusionnée avec d'autres. C'est une zone de texte. Je vais vous le montrer, d'ailleurs. Je vais la sélectionner, voilà. Et vous voyez, je peux déplacer ma textbox avec tous mes rendez-vous. Je vais y arriver. Là, évidemment, je suis en mode création, je ne peux pas me servir de la barre d'ascenseur. Mais vous voyez bien que c'est une zone de texte et non pas 7 cellules. ce n'est pas ici que l'on affiche les rendez-vous. Bien, je vais la remettre à sa place. Voici. D'autre part, ici, nous avons une liste déroulante. Vous voyez que quand on clique, on peut choisir le mois qui nous intéresse. Cette liste déroulante est alimentée tout simplement par les cellules qui sont ici des différents mois de l'année. Donc, voici pour la liste déroulante. Et ici, nous avons une barre de données, une barre de défilement. Alors, je vais voir le format de contrôle. Au niveau du contrôle, valeur active, 17. C'est parce que je l'ai bougé, sinon elle démarre à 1. Le minimum, donc, c'est 1. Le maximum, c'est 31, puisqu'il y a 31 jours au maximum dans un mois. et cette barre de données de défilement est liée à la cellule A3, c'est-à-dire au jour du mois concerné. Voilà, ce sont trois éléments à savoir. Nous allons les voir avec le code VBA. Mais déjà, ça permet de planter le décor. D'autre part, donc là, je vais tout simplement ouvrir les onglets. Voici, mot de passe. Donc, vous mettez le mot de passe que vous voulez. Voilà, j'ai les onglets. Alors, vous voyez que le premier onglet, c'est ce que j'appelais Matrice. En fait, la Matrice crée le calendrier de l'année demandée. Ici, c'est 2015. Parce que dans l'interface de travail, nous avons 2015. Si je choisis de travailler sur l'année 2016, comme ceci, je passe en 2016. La Matrice passe également en 2016. Je vais vous le montrer. Voici. Vous voyez, on est en 2016. Donc, on a le calendrier. Ici, ce calendrier perpétuel qui donne le calendrier de l'année. Vous remarquez qu'en 2016, il y a un 29 février, puisque c'est le deuxième mois. Alors qu'en 2015, il n'y en a pas. Si je viens ici, je reviens en 2015. il ne va pas y avoir de 29 février, puisque vous savez que les années bisextiles ont lieu tous les 4 ans. Forcément, voilà, en 2015, on n'a plus de 29 février. bien, bien, le fait de modifier la valeur ici, dans cette cellule-ci, dans A1, modifie automatiquement les valeurs de, toutes les valeurs du calendrier. Ça modifie également les fêtes mobiles qui sont ici. par exemple, en 2015, donc, on voit que Pâques, c'est le 5 avril, c'est le jour de Pâques. Si je viens en 2017, par exemple, le jour de Pâques, ce sera le 16 avril. D'accord ? Comme on peut le voir, évidemment, ici, 16 avril, lundi de Pâques pour 2017. Alors que pour 2015, ça n'était pas le 16 avril. On va le savoir tout de suite. Alors, c'est un peu lent parce que je suis en enregistrement, là. Alors, du 16 avril, vous voyez, on passe au 5 avril pour 2015. Le jour de Pâques, soit le dimanche 5 avril, a été le dimanche 5 avril en 2015 au lieu du 16 avril pour 2017. Je crois que j'ai dit. Bien. Ensuite, voilà donc pour l'onglet matrice. C'est un onglet qui évolue et qui interagit avec la cellule A1 de ma feuille 1. Ensuite, nous avons un deuxième onglet, c'est l'onglet des jours fériés. Alors, la clé des jours fériés, c'est également un calendrier qui reprend, en fait, le calendrier qu'il y a dans la matrice. En fait, il est copié dans férié. Mais dans férié, il y a les jours de fête fixes. Victoire, 1945, 14 juillet, 15 août, 1er novembre et 11 novembre, ainsi que Noël. Tout ça, toutes les fêtes qui sont colorées ici, ce sont des fêtes fixes. Donc, on copie, en fait, les valeurs qu'il y a dans matrice dans l'onglet férié en y ajoutant les jours de fête fixes. Les jours de fête mobile sont ici et en fait, on ne les ajoutera que dans la vue d'ensemble qui est dans feuille 1, ici. Tout est, en fait, une copie de férié qui est déjà les week-ends et les jours de fête fixes. Donc, on copie toute cette feuille dans la vue d'ensemble et on rajoute, grâce à cette petite liste qui est ici, on rajoute les fêtes mobiles dans la vue d'ensemble avec du code VBA. Voilà. et d'autre part, lorsque vous créez un rendez-vous, un nouveau rendez-vous, alors si vous êtes dans une année existante, pour que l'année existe, il faut que l'onglet soit créé, eh bien, ça rajoute le rendez-vous, évidemment, dans l'année en cours. par exemple, je vais rajouter un rendez-vous le 14 janvier. Il y en a déjà deux, bon, 14 heures, on va rajouter un 16 heures. Nouveau rendez-vous, donc, 14 janvier. 14 janvier, voilà. 2015, c'est bon. Et je vais mettre 16 heures, 16 heures, rendez-vous, rendez-vous, client, le roi. Voilà, ça c'est mon nouveau rendez-vous qui n'existe pas ici, le 14 janvier. Il n'y en a que deux. À 16 heures, j'ai rajouté rendez-vous client, le roi. Bien, je valide, rendez-vous enregistré, et lorsque je valide le rendez-vous enregistré, donc, ça met automatiquement à jour la vue d'ensemble. Donc, maintenant, je passe à trois, rendez-vous. Et lorsque je clique dedans, on voit que le 14 janvier, j'ai bien trois rendez-vous avec rendez-vous client le roi à 16 heures. Voilà comment ça se passe lorsque l'année a été créée. Alors, ici, vous voyez que toutes les années ont été créées jusqu'en 2018. je vais créer un rendez-vous en 2019, et vous allez voir que la création du rendez-vous en 2019 va créer l'onglet 2019. Je vais maintenant créer un rendez-vous pour une année qui n'a pas encore été créée. Donc, on va supposer que, bon, je vais jusqu'en 2018, ici, je vais créer un rendez-vous en 2019, donc je vais sur Nouveau Rendez-vous, comme ceci, alors par exemple, le 3 janvier, 3 janvier 2019, je modifie ici, et je marque le 3 janvier, ça peut être la rentrée, par exemple, rentrée, voilà, peu importe, c'est un rendez-vous, rendez-vous, je vais mettre deux points, voilà, rentrée. Donc, rendez-vous enregistré pour 2019, donc, donc je viens ici, enfin là, il y a une mise à jour automatique qui se fait, donc à la validation, mais on reste sur 2015, puisque c'est 2015 qui était demandé ici, donc je viens afficher 2019, ici, dans la cellule A1, je le fais Entrer, et là, j'ai la mise à jour, et je vais avoir le rendez-vous que j'ai créé en 2019, et vous voyez que l'onglet 2019 a été automatiquement créé. Voilà, donc voici mon rendez-vous de 2019, 10 heures rentrées, 3 janvier, donc 3 janvier ici aussi, 3 janvier 2019, 10 heures rentrées. Bien, alors que se passe-t-il quand on crée un nouvel onglet ? En fait, le nouvel onglet créé n'est rien d'autre que l'onglet des jours fériés, en fait, c'est une copie de l'onglet férié sur l'onglet 2019. Et par contre, le rendez-vous qui a été créé est enregistré ici, donc pour le 2 janvier, pour le 3 janvier, pardon, est enregistré ici. En fait, ça nous sert de base de données, tous les anglais sont des bases de données correspondant chacun à une année. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir passer donc au code VBA, alors il va falloir vous accrocher parce que ça va être très long. Donc j'espère que vous avez suffisamment de temps. A tout de suite. Bien, nous y voici. Donc j'ai vidé de toute fonction et code VBA mon interface principale, la feuille 1. J'ai supprimé, évidemment, les onglets que j'avais créés pour les années. j'ai supprimé les boutons, j'ai supprimé ma liste déroulante ici, et j'ai vidé, évidemment, toute la grille de la vue d'ensemble. Voici ce que j'ai fait de ma feuille matrice. Voilà. Donc je l'ai entièrement vidé. Je vais juste garder les fêtes pour m'en souvenir. Les fêtes mobiles. Sinon, aucune de ces cellules. Vous pouvez le voir dans la barre de formule. Aucune de ces cellules n'a d'attribut ni de fonction impositée. Bien. Donc on va créer dans matrice le calendrier correspondant à l'année choisie en feuille 1, c'est-à-dire ici. Donc je vais tout de suite marquer ici 2015. Comme ça, on va créer le calendrier 2015 dans matrice. Et pour ça, il me suffit de fusionner centré simplement pour que ce soit plus joli. La cellule A34 sur 12 colonnes, c'est-à-dire 12 mois, c'est-à-dire jusqu'à la lettre L. Et là, on va mettre la formule égale égale tout simplement A1 de la cellule feuille 1. Je fais entrer et je l'ai là. Alors pourquoi j'ai écrit calendrier ? Vous voyez bien que c'est égal à la cellule A1 de la feuille 1. Pourquoi j'ai écrit calendrier devant ? Automatiquement, parce que je suis en format de nombre personnalisé. Alors je vous montre rapidement comment j'ai fait. En fait, j'ai pris un format de nombre standard, ici 0, et j'ai ajouté devant entre guillemets calendrier et espace. Et ça me donne ce format-là. Voilà, c'est pas compliqué, vous devriez tous savoir, je pense. Maintenant, on va voir comment remplir le calendrier. Donc, toutes mes cellules sont vides. Je vais utiliser une formule pour identifier le jour de mon premier jour de calendrier. Alors on va supposer que ces 12 colonnes jusqu'à L ça fait 12 colonnes sont les 12 mois de l'année. Évidemment que les 31 lignes sont les jours de chaque mois. Donc, je peux utiliser la fonction date. Voilà, je devrais avoir un message d'erreur, c'est normal, mais c'est pas grave, c'est parce que je referme ma parenthèse et que je reviens à l'intérieur après. La fonction date, elle réclame l'année. Alors l'année concernée, je l'ai en A34, ici. Je j'utilise la touche F4 pour avoir les dollars, pour figer cette cellule A34. Ensuite, le deuxième argument demandé, c'est le mois. Eh bien, le mois, je ne vais pas taper janvier ou 1, ça me simplement taper la fonction colonne qui va me renvoyer donc la première colonne. Donc, j'imbrique la fonction colonne avec deux n, comme ceci. Et, en troisième argument, ça sera le jour, donc la ligne, et j'imbrique la fonction ligne. Voilà, et ainsi, j'aurai bien l'année avec A34, le moins avec la fonction colonne et le jour avec la fonction ligne. Avec ça, je valide et vous voyez, j'ai jeudi 1er janvier. Jeudi 1er, donc, ici, pour 2015. Alors, évidemment, ce format de date, c'est un format personnalisé aussi. Je ne l'avais pas effacé, je suis désolé, je vous montrerai comment on fait. Donc, on vient format nombre et dans personnalité, on choisit 3J pour les jours, pour le jour, donc, format 3J, espace 2J pour le numéro du jour. Vous voyez, ce format-là, ça donne les trois premières lettres du nom du jour et les deux premiers chiffres du jour, à savoir, jeudi 01 premier. Voilà comment on fait ça. Une fois que j'ai obtenu ce résultat, que j'ai mis la mise en forme comme ceci, et que j'ai utilisé la fonction date, à laquelle j'ai abriqué la fonction colonne et ligne, on a donc le résultat S-contin. Voilà. Et bien, ce résultat, je vais le recopier vers le bas. Alors, en A, on est en janvier, donc je le recopie sur 31 jours. Voilà, vous voyez que mon calendrier se fait automatiquement. Je vais recopier à droite, donc, jusqu'à la colonne L, c'est-à-dire la douzième, donc sur 12 mois. Et ensuite, je vais recopier chaque mois, suivant le nombre de jours qu'il a. Alors, pour février, la deuxième colonne, c'est février, février. Donc, je vais m'arrêter à 28, et on verra ensuite comment on fait pour le 29 février tous les 4 ans. Donc, je prends, en fait, je peux, je vais faire comme ça. Pour mars, je descends jusqu'à 31 jours. Pour avril, je descends jusqu'à 30 jours. Pour mai, donc, c'est 31 jours. Pour juin, c'est 30 jours. Voilà. Pour juillet, c'est 31 jours. Pour août, c'est 31 jours également. Pour septembre, c'est 30 jours. Octobre, donc 31 jours. novembre, novembre, 30 jours. Et décembre, 31 jours. Bien. Là, j'ai un premier calendrier, donc, qui est déjà opérationnel. Par exemple, en 2015, ici, 2015, le jour de l'an, le 1er janvier, c'est un jeudi. Vous allez voir, si je passe en 2018, par exemple, tout se met à jour, et le 1er janvier, est un lundi. Et ça marche pour tous les autres jours, de la même façon. Je reviens en 2015, ou plus exactement, à la fonction, égale, feuille 1, cellule A1. Voilà. Comme ça, j'ai le calendrier 2015. Je vais m'occuper, tout de suite, du 29 février. Alors, le 29 février, il n'existe pas, pour l'année 2015. Mais on a vu tout à l'heure, qu'il existait, pour l'année 2016. Alors, si je tape ici, 2016, je n'ai pas de 29 février. Parce que je n'ai rien fait pour. Alors, on va voir tout de suite, ce qu'il faut faire. je sélectionne la cellule du 29 février. je viens de la barre de formule, et je tape ma petite fonction. Alors, en fait, c'est une fonction rébriquée. Alors, ça, c'est une fonction, donc, parenthèse, B28. Pourquoi B28 ? Parce que, voilà, c'est la cellule immédiatement au-dessus, donc le dernier jour du mois. si B28 plus 1, d'accord, est égal à moins B28, B28. Alors, on marque B28 plus 1, B28 plus 1. Sinon, on ne marque rien. Voilà, et je ferme ma parenthèse de la fonction si. Alors, je vais m'arrêter un petit peu sur cette formule. tant que je n'ai pas validé. Alors, la condition si, évidemment, il y a trois arguments. Le premier, c'est la condition. Après le premier point de virgule, on a le deuxième argument qui est le résultat, si la condition est vraie. Et après le deuxième point de virgule, on a le résultat si la condition est fausse. Donc, si B28 plus 1, c'est-à-dire 28, puisque dans B28, il y a 28, c'est le 28ème jour de février. Donc, 28 plus 1, ça fait 29. Si ça, B28 plus 1, donc 29, égale le moins de B28, alors, on marque B28 plus 1, c'est-à-dire 29. Et si ce n'est pas le cas, on ne marque rien. Donc, je valide. Et vous voyez que pour 2016, qui est bisextile, donc qui est un 29 février, ça fonctionne. Ici, la cellule 29, la B29, c'est bien égale à la cellule B28 plus 1. B28 plus 1, ça ferait 29. Et ça, 29, c'est bien égal à 28 plus 1. Donc, on marque le 29 février. par contre, en 2015, ça ne sera donc pas bisextile. Et vous voyez qu'il n'y a rien de marqué. Pourquoi ? Parce que la valeur de la cellule suivante, de B28 ici, ne peut pas être B28 plus 1, c'est-à-dire 28 plus 1, 29, puisque ce n'est pas une année bisextile. La cellule suivante, c'est le 1er mars. Donc, 1er, ça n'est pas égal à 29. D'accord ? Donc, la formule pour avoir les années bisextiles, c'est celle-ci que vous avez ici. Je vous laisse le temps de la noter. pour les années bisextiles, le 29 février, les années bisextiles. Bien, vous avez pu faire un arrêt sur image, donc on va passer à la suite. Vous voyez que ça fonctionne pour les années bisextiles comme 2016 ou 2020. Je suppose que ça doit être aussi. En 2020, il y a aussi un 29 février, alors qu'en 2019, il n'y en a pas. Voilà. Donc, ça fonctionne bien. donc je reviens parce que là, j'ai faussé la valeur, enfin le calcul de cette cellule. Donc, cette cellule à 34, je vous rappelle que c'est égal à la valeur de la cellule A1 de la feuille 1. Voilà. Bien. Donc, vous avez vu tout à l'heure dans la démo qu'il n'y avait pas un simple calendrier ici. Il y avait également les week-ends, samedi, dimanche, qui était mis à l'exergue d'une autre couleur. D'accord ? Alors que là, ils sont tous à la même couleur. Alors, je vais vous montrer comment on fait. C'est simplement une mise en forme conditionnelle. Donc, je viens dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Voilà. Et on va utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Donc, je clique ici. et c'est là que j'utilise ma fonction joursem. Donc, joursem qui renvoie le jour de la semaine. de A1. Donc, A1, puisque nous sommes en A1 ici. Donc, joursem de A1. Point virgule 2. Je ferme ma formule est supérieure à 5. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je l'ai déjà expliqué. La fonction joursem identifie les jours de la semaine en les numérotant de 1 à 7. A savoir que le lundi, c'est le 1. Le mardi, c'est le 2. Et ainsi de suite jusqu'au dimanche 7. Le dimanche porte donc le numéro 7. Quelle que soit la semaine, lundi, c'est 1. Le mardi, c'est 2. Le mercredi, c'est 3. Et ainsi de suite jusqu'au dimanche 7. Alors, cette formule veut dire que si dans A1, il y a 1, 1 ou 2 valeurs qui sont supérieures à 5, alors on applique la mise en forme que nous allons faire en dessous. Donc, je vais en droit format. On va mettre une police grasse et j'avais mis du vert, on peut mettre du bleu, ce n'est pas gênant. Voilà, du bleu comme ça. Et on va faire un remplissage également de couleurs bleu ciel comme ceci. Et voilà. Donc, je valide. Et donc, je reviens. C'est jour sem, on renvoie la valeur de A1. Et s'il y a un ou deux chiffres, parce qu'il y a deux possibilités, que ce soit supérieur à 5, c'est samedi qui est égal à 6 et le dimanche qui est égal à 7. Donc, si c'est un samedi ou un dimanche, eh bien, on applique cette mise en forme. Je valide. et on n'envoie aucun changement. C'est normal, puisque c'est un jeudi et le jeudi porte le numéro 4. Vendredi, le numéro 5. Samedi, le numéro 6. Et dimanche, le numéro 7. Donc, il n'y a que le samedi et le dimanche qui sont supérieurs à 5. Donc, il n'y aura que le samedi et le dimanche qui auront la mise en forme. Donc, je vais faire reproduire la mise en forme. Je clique ici. Et je descends jusque en bas. Voilà. Et lorsque je relâche, on voit bien que tous les samedis et dimanches sont mis en forme. Je vais utiliser la même méthode pour tous les autres mois. Donc, je sélectionne l'une des cellules. Pas forcément un samedi ou un dimanche, puisqu'elles ont toutes la même mise en forme. Donc, je sélectionne une cellule qui peut potentiellement avoir la mise en forme. Je viens sur reproduire la mise en forme. Et je fais le mois suivant, y compris pour le 29. Le 29 février. Je fais pareil pour tous les mois. Donc, allons-y gaiement. En faisant attention de ne pas dépasser par exemple, par exemple, ici, le mois d'avril à 30 jours, je ne viens pas à 31 par exemple. Je reste sur le nombre de mois total. Voilà. Reproduire la mise en forme. Alors ça, ça évite de faire du VBA. Et je suis sûr qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui apprécient. Reproduire la mise en forme. Alors vous voyez, là, j'ai dépassé. Je vais supprimer la mise en forme conditionnelle tout de suite. Gérer les règles cellules actuelles. Eh bien, je vais la supprimer. Normalement, ça doit être bon. Voilà. Je vais supprimer. Ça marche. Je reviens donc sur mes reproductions de mise en forme. Voilà. Et on continue jusqu'à fin de l'année. Voilà. Reproduire la mise en forme. Voilà. Avec courage, encore un mois. Et c'est bon. Voilà. Alors ainsi, j'ai mon calendrier tel que je vous l'ai présenté. Je crois que j'ai oublié ce mois-ci. Donc, je vais le faire. Reproduire la mise en forme. Voilà. Voilà. Là, on n'a oublié aucun mois. C'est bon. Et donc, voilà comment on fait tout simplement la feuille matrice. Il y a deux formules à se souvenir. La première, c'est la fonction date avec A34, puisque c'est là que je mets l'année. Ensuite, le mois, j'utilise la fonction colonne. Et le jour, j'utilise la fonction ligne. Comme je démarre à la première colonne et à la première ligne, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Bien. la deuxième formule, c'est tout simplement celle du 29 février que vous avez ici. Et ensuite, c'est les mises en forme conditionnelles avec jour sem. Alors, je vais vous montrer la mise en forme. J'y reviens vite fait. Voilà, jour sem, vous l'avez ici. La fonction jour sem, donc, F1, la cellule concernée, virgule 2, puisqu'il peut y avoir deux possibilités de jour supérieur à 5, à savoir le samedi qui est égal à 6 et le dimanche qui est égal à 7. Donc, si le jour retourné a un chiffre supérieur à 5, c'est-à-dire soit 6, soit 7, alors on applique la mise en forme. Voilà. Ensuite, c'est tout, ça fonctionne tout seul. Ensuite, c'est très rapide. Bien, le jour de Pâques, c'est le premier jour férié mobile de l'année. Alors, écoutez, c'est une fonction assez longue. Vous l'avez dans la barre de formule. Je vais vous la mettre entièrement. Vous voyez, ça fait 3, 4, 4 lignes et demie. Alors, je ne vais pas trop vous le détailler. Sachez que je donnerai par mail éventuellement la formule toute faite toute faite donc à mes abonnés. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, ça ne engage à rien. Par contre, vous êtes sûr d'avoir tous mes tutoriels vidéos ou autres en avant-première comme on dit à la télé. Voilà, je ne vais pas détailler cette fonction parce qu'elle est vraiment très longue à détailler. Il y a 4 lignes et demie. Mais je l'enverrai par mail à tous mes abonnés. Voilà, et les autres, c'est absolument très simple. Le lundi de Pâques, c'est le lendemain de Pâques. Donc, c'est égal à 7 cellules plus 1 tout simplement. Et les autres, elles sont différenciées par le nombre de jours qui séparent de Pâques. ici, il y a 39 jours, donc l'ascension, c'est 39 jours après Pâques. La Pentecôte, c'est 49 jours après Pâques. Et le lundi Pentecôte, évidemment, c'est 50 jours un jour après Pentecôte qu'on a le lundi Pentecôte. Donc, comme ça, on définit les jours férés immobiles. Et on a terminé pour notre calendrier perpétuel, ici, qui est dans Matrice. Maintenant, on va voir comment ça se passe pour les jours fériés. Voilà, nous nous rendons dans l'onglet férié, qui est ici. Voilà, vous voyez que j'ai tout effacé, il n'y a plus de formule dans les cellules, dans aucune, et puis on va les faire tout de suite, de façon à ce que vous compreniez comment on crée cet onglet de jours fériés. Alors, vous voyez que par contre, il y a quelque chose que je n'ai pas effacé, c'est la mise en forme, la mise en forme des jours fériés fixe, et également celle du 29 février, c'est simplement pour les situer, les situer plus rapidement et ne pas perdre de temps pendant le tutoriel. Bien, alors, c'est une mise en forme tout à fait simple, c'est le remplissage automatique. D'accord ? Donc, il n'y a rien de particulier, vu qu'il n'y a pas de condition, puisque ce sont des jours fixes, c'est pareil pour tous les ans. Alors, on va voir tout de suite comment on fait pour remplir donc notre onglet jour férié. je vais commencer par le 2, puisque le 1er janvier, je peux le mettre tout de suite, ça va être le jour de l'an. D'accord ? On peut faire, si vous voulez, les jours fériés d'abord. Ici, ça va être le 1er mai, donc c'est la fête, la fête du travail. Travail, voilà, comme ceci. Le 8 mai, c'est la victoire victoire 1945. Voilà. Le... Bon, alors, c'est pas la peine de renvoyer automatiquement, là. Vous verrez, ça rentrera parfaitement dans le... ici, dans le... dans la vidéo ensemble. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme jour férié ? Ici, ça doit être le 14 juillet, donc fête nationale. Nationale. Voilà, ici, c'est le 15 août, donc c'est l'Assomption. L'Assomption. Ici, c'est la Toussaint, le 1er novembre. Toussaint. Ici, c'est le 11 novembre, donc l'Armistice. Et le dernier, c'est Noël. Noël, voilà. Voilà, comme ça, c'est posé. Et ici, ce sera le 29... le 29 février pour les années bisextiles. Alors, on a vu la formule tout à l'heure. Il suffira de la recopier. Alors, comment fait-on ? On va démarrer tout de suite ici. Et je vais vous donner la formule, donc pour reprendre les jours de la feuille matrice, tout simplement. Alors, tout d'abord, je vais vous faire une remarque importante, que ce soit dans férié ou dans matrice. A chaque fois, mon calendrier commence... Je vais aller dans matrice pour le voir. Mon calendrier commence sur la première ligne et la première colonne. D'accord ? Que ce soit dans matrice ou que ce soit dans férié. Ici, nous sommes dans férié. Le calendrier commence bien première ligne, première colonne. Bien. Alors, comme la première colonne, la première cellule ici, ce sera de toute façon le jour de l'an, je vais démarrer mes formules ici. Et je vais vous dire comment je rentre tout ça. En fait, on va reprendre toutes les valeurs qu'il y a dans matrice et on va les reproduire ici dans férié. Alors, on va mettre ça dans une condition. On va utiliser la fonction jour sem et la condition si, donc si, j'ouvre la parenthèse jour sem jour sem j'ouvre la parenthèse de jour sem dans matrice donc dans ma feuille matrice qu'est-ce que j'ai écrit là ? C'est bon, matrice point d'exclamation A2 puisque nous sommes en A2 ils sont bien ici dans A2 si donc dans matrice A2 virgule 2 on est supérieur à 5 on est supérieur à 5 alors on marque la valeur de matrice point virgule A2 sinon on ne marque rien voilà alors cette formule est très intéressante d'abord parce qu'elle ne marche pas alors j'ai dû oublier quelque chose à mon avis j'aurcès matrice A2 d'accord oui c'est celui-là j'ai juste tapé A en fait c'est A2 qu'il faut A2 point virgule 2 voilà donc là on n'a rien mais c'est normal là ça fonctionne alors donc ça veut dire que si le jour de la semaine de la même cellule dans matrice est supérieur à 5 donc si c'est un samedi ou un dimanche on affiche la valeur qu'il y a dans A2 de la feuille matrice sinon on n'affiche rien or en A2 dans matrice A2 voilà ici ce n'est ni un samedi ni un dimanche c'est un vendredi donc le jour égal à 5 et donc on n'a rien affiché vous voyez si ça n'est pas supérieur à 5 on n'affiche rien donc voilà ce qui se passe très bien bon alors je suis en train de m'en mettre les pinceaux voilà on va reproduire cette fonction pour tous les jours de la semaine et de l'année sauf les jours fériés évidemment puisque je les ai déjà inscrits donc ici je vais descendre jusqu'au 31 voilà alors vous voyez que lorsque les jours les jours concernés dans la l'onglet matrice sont supérieurs à 5 comme les samedis qui sont égales à 6 et dimanche qui sont égales à 7 et bien ils s'affichent et lorsqu'ils ne sont pas supérieurs à 5 et bien on ne les affiche pas on n'affiche rien vous savez tout là on va encore reproduire la même chose ici alors en dessous on va faire un copier-coller copier alors ici on va le descendre jusqu'au 29 coller je vais j'aurais pas dit je vais supprimer ça on verra le 29 ensuite on va faire pareil ici copier donc en mars il y a 31 jours on va faire un coller comme ça voilà comme ça je garde en avril il y a 30 jours je vous espère que je suis descendu jusqu'à jusqu'à 31 pour mars on va copier ici coller voilà et ici donc janvier-feuillet mars avril-mai il y a 31 jours coller voilà ici il y a 30 jours coller alors je fais ça pour ne pas avoir besoin de reproduire à nouveau mes fêtes voilà donc janvier-feuillet mars-avril-mai-juin juillet donc juillet il y a 31 jours coller août il y a 31 jours également voilà donc je descends jusqu'à 31 ici on devrait être en septembre donc il y a 30 jours donc je descends jusqu'au 30 voilà coller ici donc il y en a 31 coller ici c'est le mois de novembre il y en a 30 coller et ici en décembre il y en a 31 mais je protège le jour de noël on va à 31 voilà et voilà donc comment on crée le comment on crée le fichier férié en fait on reprend toutes les valeurs de week-end uniquement toutes les valeurs de week-end de la feuille matrice voilà et on ajoute les jours fériés on a les week-ends donc et les jours fériés fixes donc voilà donc les jours fériés fixes on les met manuellement et vous voyez bien que selon ma formule ma condition si quand ça n'est pas un week-end on ne met rien donc la valeur de ces cellules blanches là sont vides c'est bien il n'y a aucune valeur les valeurs sont vides c'est la fonction si qui dit bien alors maintenant quand la matrice est fériée nous avons ici puisque ça a été reproduit là on va dans matrice les jours mobiles nous allons pouvoir faire en sorte de remplir notre vue d'ensemble et d'aménager et d'aménager notre notre interface d'utilisation alors ça on va le faire puisqu'on maintenant on va vraiment s'attaquer à VBA on va le faire dans une autre vidéo donc je ne sais pas encore comment on va s'appeler cette vidéo mais elle portera le même nom avec le numéro 2 à la suite du nom comme ça vous pouvez très vite repérer et si vous êtes abonné de toute façon vous serez averti personnellement donc je vous conseille de vous abonner à mes vidéos ce sera avec plaisir et je vous donne rendez-vous pour le prochain tuto qui concernera la partie VBA de notre organizer je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt